Volkswagen a inventé la catégorie des petites sportives à Hayon à la fin des années 70, quand il a lancé la première Golf GTI. La sixième génération se démarque surtout de l'ancienne par ses lignes et son intérieur rafraîchi, parce que côté mécanique et châssis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Quand on soulève le capot, on retrouve donc le fameux 4 cylindres de 2 litres à injection directe. C'est un moteur turbo de 200 chevaux que Volkswagen installe dans une foule de ses modèles depuis environ 5 ans. Deux transmissions sont offertes et c'est des transmissions à 6 rapports. La première, c'est une automatique à double embrayage avec palette de passage et rapports au volant. C'est une transmission optionnelle, tandis que de série, on retrouve toujours une bonne vieille boîte manuelle classique. Avec la participation de l'APA, nous avons essayé l'automatique dans une version à 4 portes très bien équipée d'environ 35 000 $. Mais si on sacrifie le cuir, le toit ouvrant, la transmission DSG, on peut se procurer un modèle à deux portes manuelles comme celui-ci pour environ 5 000 $ de moins. Au chapitre de la sécurité, Volkswagen pousse encore plus loin que la norme en offrant en option dans les modèles 4 portes des coussins gonflables latéraux pour les occupants arrière. C'est des coussins qui s'ajoutent évidemment au rideau de protection latérale de série. Comme d'habitude, la GTI se démarque surtout de la Golf par des détails subtils, mais ils réussissent quand même à lui donner un air plus méchant. Et une autre marque de commerce de toutes les versions de la Golf, c'est la bonne visibilité dans toutes les directions grâce à la surface vitrée généreuse. À l'intérieur, la plupart des commandes sont logiques et bien placées, mais l'écran tactile complique un peu l'accès à certaines des fonctions de la radio. Il faut aussi faire attention de ne pas passer tout droit quand on règle la température du système de ventilation. Et d'ailleurs, les inscriptions autour des molettes sont beaucoup trop pâles. La qualité des matériaux, de l'assemblage et de la finition est exceptionnelle et le design a de la classe sans être trop tape à l'œil. D'ailleurs, les très beaux sièges à motifs carottés fournissent un excellent soutien. Et avec leurs nombreux réglages et la longue portée du volant télescopique, c'est facile de trouver une position de conduite idéale pour à peu près toutes les tailles. L'espace est abondant à l'avant et il est tout à fait décent à l'arrière et dans le coffre grâce aux formes carrées de l'auto. Si vous cherchez à tout prix la puissance brute, la GTI n'est peut-être pas pour vous. Il ne faut pas se tromper, le petit 2 litres turbo fournit d'excellentes performances et est tellement doux et linéaire qu'on ne ressent pas de coups de pied au derrière comme dans une Mazda Speed 3 ou une Lancer Rally Art qui sont toutes les deux plus puissantes. Les deux transmissions sont comme le moteur, c'est-à-dire douce, efficace et précise sans jamais être brutale. En fait, tous les aspects de la conduite sont extrêmement équilibrés et ça rend le trajet au travail aussi agréable que la virée au chalet la fin de semaine. La tenue de route est solide, la caisse est stable et la voiture reste toujours facile à prévoir même quand on la pousse à la limite sur un circuit de course. La suspension est ferme sans jamais devenir sèche malgré la présence de pneus de 18 pouces à profil très bas. La direction, elle, est aussi précise sur une longue autoroute que dans les courbes serrées et elle transmet bien le travail des roues sans jamais devenir lourde en ville. S'il y a un point à améliorer, c'est le freinage parce que la pédale est molle et que les plaquettes perdent vite de leur mordant en conduite sportive. C'est pas pour rien que la GTI connaît autant de succès depuis 35 ans. Après l'avoir ramollie un peu pendant une dizaine d'années, Volkswagen a retrouvé la recette gagnante en 2006 et il ne l'a pas lâchée depuis ce temps-là. C'est quoi la recette? C'est un comportement routier incisif, un mélange de légèreté et de stabilité, un format compact mais logeable à la fois, un confort rare dans une petite auto sportive et tout ça donne un agrément de conduite inégalé. Côté performance pure, la GTI s'en tire encore pas mal parce que sa puissance est très facile à exploiter. Mais il va falloir que Volkswagen en donne plus et bientôt à part ça parce qu'il y a plusieurs rivales qui l'ont déjà dépassé. Avec le moteur de 265 chevaux et la traction intégrale de l'Audi TTS, ce serait presque parfait, mais sans doute beaucoup trop cher.